Partir, comprendre, explorer, avoir besoin de réponse, y a-t-il un monde de l'invisible ? Y a-t-il une vie après la mort ? Reste-t-il des amérantes dans des lieux chargés d'histoire ? Mener une enquête, c'est avant tout avoir ses sens en éveil, faire face à ses peurs et à des craintes nocturnes. Cette première investigation nous emmène en heure et loire, dans la ville de Dreux, que j'appellerai le village fantôme. Et bien nous voulons enfin arriver quasiment à destination. Donc y a mon pépère Clément qui est en train de préparer le matériel, recharger les lampes, c'est vrai qu'on a changé les piles, enfin on va les changer du moins, pour être sûr. Donc il est actuellement, il est quelle heure ma poule ? T'as ton mobile ou quoi ? Il est 18h tout pile, c'est vrai qu'on a mis un peu de temps pour venir. Donc derrière moi je trouve un bâtiment abandonné, c'est pas vraiment le sanatorium, qu'il se trouve un petit peu plus loin. Mais en attendant, nous allons passer une partie de l'enquête dans ce bâtiment. On va en faire un paquet de piles. Je t'en fais des piles. Et tu les réussis que là après ? Ah non je les mange. Ah vas-y directement, t'as bien raison. Ça donne un petit organe d'énergie. Et bien du coup on se retrouve dans la cour de justement de la maison de repos. On va pouvoir lancer la caméra. Coucou, ça y est vous me voyez ? Donc je suis avec mon pouleau. Voilà. Et c'est parti, on va commencer à rentrer dans ce bâtiment. C'est quand même sympa les mecs qui sont là, ils ont une belle vue. Bon dommage que le bâtiment soit abandonné, un peu délabré. C'est sympa ça la petite fontaine. Enfin il n'y a pas vraiment de fontaine mais je trouve ça plutôt sympathique. Bah écoute, je t'en prie, si tu veux passer, on va prendre... On commence par là et puis on rentre. On commence directement par... On aurait pu prendre le perron principal, non ? Bah si tu veux on prend sur un côté. On va prendre le perron. On prend le perron. Bon bah ça marche. On prend le perron principal à son PPR. Avec la petite fontaine. Donc pour expliquer un petit peu le principe, je vais mettre une petite carte. On se trouve à Dreux, dans un pâtel un peu paumé. D'ailleurs on a demandé à deux personnes, dont un magasin de luminaire. Pour être précis à un magasin de luminaire, savoir où c'est que c'était. Et la petite dame nous a... Ah oui d'accord, on va essayer de me pencher un peu. Faire attention à pied. Faire attention. Voilà, donc nous là dans la maison de repos. Et franchement, entre nous, on n'a pas vraiment envie de s'y reposer. Non. Ça marche du coup vraiment. On ne s'est pas vraiment présenté. Enfin, on n'a pas toqué, on aurait pu... C'est la tisine qui est là-bas, la petite voiture. Comme ça au moins, on l'a envisue. Bah écoute, on va faire une petite enquête de jour. Ah oui d'accord. J'imagine le sanatorium. Je frappe quand même, pour le doute. Bonjour. C'était l'ancien... Ah oui, c'est sympa, mais on s'est resté dans l'état. Je ne sais pas trop. Bonsoir. Ah, il y a encore du cuivre. Ah oui, j'avoue que c'est quand même un peu glauque. Vous vous imaginez, de nuit. On va se mettre ça sur le moule. Attention les oreilles. Voilà. On a notre beau tableau électrique à son PPR. Je vais quand même éclairer un petit peu avec ma jambe. Bon, vous voyez, ça a été... Ouais. Coupé. Ah puis, attends, on a le cumulus là, on regarde. Le cumulus. Donc, on aura de l'eau chaude pour ce soir. On aura de l'eau chaude pour ce soir. Et ça, c'est un petit ballon de 100 litres. Et là, on a mis en ce moment, je pense, une toilette, non ? Toilette. Sans le côté. Ça marche. Ouais, effectivement. Donc, là, on a l'allée à droite ou on a l'allée à gauche. Ou alors, on peut monter à l'étage. Tu vas par où, mon PPR ? On va se faire un petit tout premier niveau. Donc, c'est la enquête de jour. Bon, c'est toujours moins intéressant, mais ça permet de... Et on a trouvé la cave. Et on a trouvé la cave. Ça marche. D'accord, c'est quoi là-dedans ? Donc, là, on a trouvé un accès qui mène. J'essaie de me pencher un peu. C'est la cave. Ah, putain. Et je vais passer en infrarouge, juste pour voir. On va essayer de voir un peu ce qu'il y a. Rien de bien d'intéressant en première vue. Attends, t'as une pièce. Ouais, tu vas faire bien ta petite tente. Ouais. C'est pas une seule pièce. Là, je pense que vous devez entendre les gens d'un côté. C'est pas une petite minute de silence. On va essayer d'entendre. Donc, voilà, il y a pas mal d'agitation tout autour. Donc, c'est pour ça, on va essayer de... Je crois que ça se rend plus à l'ours. Ça fait chouper. Ça fait chouper. C'est qui ça ? Ça, c'est la princesse Diana. Ça fait un peu cramer la tête. Vu qu'on est là, Autant rentrer dans la cave. Autant rentrer directement dans le... Dans le vif du sujet. Autant rentrer dans le vif du sujet. Attends, par contre, avant, je vais faire attention à la porte. Ah, il y a pas sur la porte. Bonjour. Il y a quelqu'un ? C'est le vif du sujet. Bon, arrête, j'avoue. La porte, ça va être en plus de casse-gueule. Donc là, vous arrivez à se brancher la tête là-dedans. Oh, de ce que je vois. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche. Donc là, on est carrément... Et là, on est en plein jour. Vous imaginez de nuit, comment ça va être l'enfer. Et on n'est pas au vrai bâtiment. Là, c'est vraiment un petit bâtiment annexe. Ça va être un peu de malade. Ça va être un peu de malade. Et ça roule. Donc là, on a des choses et d'autres plus ou moins intéressantes. Les petits bâtiments. C'est à juste qu'on voulait. Ah oui, d'accord, ok. On est là, ça roule. Non, pas du tout. Voilà, t'es plus sur le... Allez, je t'en prie. Ça marche, là. Ben, écoutons pas, il est mort par ici. D'accord, on voyait ça. Cule-sac. Pardon, désolé. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'ils sont en train de me faire avec les matériaux. Réfrigération électrique automatique. D'accord, on peut bien ça. Il fait combien le degré là-haut ? D'ailleurs, vous le ressentez pas, mais il fait super près. Est-ce que t'as le... pas de bazar pour en mesurer ? On va essayer de regarder. Il fait super près. Je pense qu'il doit faire, je vais dire une bêtise, mais peut-être 16 ou... Enfin, peut-être 14, 15, je sais pas, mais il fait assez frais. Contrairement à 2 heures. D'ailleurs, 2 heures, il fait à peu près 30 degrés. Donc, ouais. C'est ça qu'il fait super près. Et là, c'est dans le gré. Eh, attends, sans déconner, j'aurais dû jouer au kéno, au kéno. Fais voir. Fais le point, s'il te plaît, mon pépère. Voilà, 15, 8. Ouais, un peu de mal à faire le droit. Bon, bah, ça marche, impeccable, tout ça. Je sais pas, mais je ressens bien ce lieu. Il fait assez bon. On est assez couverts des bruits. Alors, attention, je vais essayer de passer en mode de... Du coup, il a l'air. Fais voir que ça marche. Et là, on a une autre pièce qu'on va aller épuisiter. Ça n'a pas l'air très grand. Ah, il y a une grandouille. Oh, il me fait peur. C'est quoi ? C'est lui. Ah oui, d'accord, il y a une grandouille. Regardez-moi ça. Puis, on se frère. Allo, la petite pépette. Non, c'est lui. Bon, bah, s'il n'y a pas de fantôme, en tout cas, il y a une grandouille. Donc, on va laisser tranquille. Bon, bah, ça marche. Hop, on va continuer l'exploration. Et je vais couper cette caméra-là et je vais rester en plan fixe avec la caméra principale. Alors, c'est vraiment tout petit. Regarde, je t'en prie Clément, ce que je vais vous montrer. C'est vraiment pas haut. Regarde un petit peu comment tu dois être. D'accord, tu vois. Donc, on est un peu à bas de la fond. Ça ne va pas être facile de passer. Donc, je vais couper cette caméra. Oui, pardon, excusez-moi. Je vais couper cette caméra. Ça va être ça tout le long. Ouais, ça va être ça tout le long. On va essayer. Et je vais essayer de passer plus facilement. Là, vous ne vous rendez pas bien compte, mais je suis en train de... Là, qu'est-ce qu'il y a ? Il est du haut de mes deux mètres. Ouais, il est du haut de mes deux mètres. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas simple d'accès. Je suis en train de me contentionner pour vous montrer les choses que vous ne pouvez pas vraiment voir. Hop, qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a déjà un squat. Oui, franchement, c'est exceptionnel. Ouais, ça marche. On est... Hop. Ils ont fait assez mal au dos. Bon, vous ne devez pas voir grand-chose, mais c'est pour vous montrer, justement. Ah, il y a une autre grenouille, ici. En même temps, le point est assez frais, du coup, elle doit être bien, ici. Écoute, à mon père. Hop. Ici, on a la continuité. On a le... Le vide sanitaire, quoi. On a ici. On a le vide sanitaire, en d'autres termes. Je ne peux pas trop me contentionner. Voilà. Bon, c'est vide sanitaire. En fait, on est sous la barrée, tout simplement. Qui est d'ailleurs dès la brise, donc c'est pas vraiment rassurant. De savoir qu'on est en dessous. Alors, est-ce qu'on a pour une remontée, ici ? Alors, c'est très exiguë. Allez. Je passe tout juste avec le bazar. Je passe le vide, n'allez pas. Je vais essayer de... Contentionner mon copain, comme ça. Voilà. Je vous montrerai, après, la grandeur de mon... Des matériels. De mon matériel qui me permet de... Les mon sex. Qui me permet de poser les deux caméras. Bon, on remarque le... C'est pas bon. Tu vois, on est mis sortis avec les... Par le bain, c'est que la sortie, je ne sais pas, de loin-même. Non. Je n'ai pas spécialement envie d'y aller. Pourquoi ? Il y a encore une petite pièce à côté. Parce que si on arrive chez les roussards, on a vu les bagnoles. Qu'est-ce que tu penses de faire... Non, il y en a une session de Ghost Box là-haut. Ça en a rien. Ok, ça marche. Bon, écoutez, on repasse par la porte principale. Et on se retrouve... Dans le bâtiment. Alors, il y en avait une cheminée ici. Attends, il y avait peut-être des choses intéressantes à faire ici. D'accord, et là, on peut monter... Par l'escalier qui est ici, et qui grince. Ok, ça roule. Et ici, on a une toilette. Ah. Ok, bon, finalement, je ne vais pas couper tout de suite. Et on a une toilette. Il y a les bruits étranges, hein ? Ouais. Ok, ça marche. Très beau toilette. Hein ? Tu veux me soulever, vas-y. Clément, le plus beau jeu que vous. Ah, putain de bâtard. Ok. Il y a de la mouscaille. Il y a de la mouscaille. Bon, ben, ça marche. Eh ben, écoutez, on peut monter par les marches principales, je pense. Et peut-être qu'on descendra par les petites marches en bois. Ou l'inverse, on peut monter par ici pour nous en conduire. Qu'est-ce que t'en penses ? On monte par là. On monte par là ? Ça fait un bruit pavreux. Alors, c'est parti. Là, quand même, je vais rallumer la caméra. Du coup, là, on se trouve dans les marches qui mènent à l'étage. Ça, c'est pas super large. C'est pas super large. Hop, là, tout sur la planche. Ok, ça marche. Et là, on se trouve là. Certainement, c'est dans les chambres. Donc, ouais, tu connais pas du tout l'histoire du lieu, là ? Celui-là, non. Celui-là, non. Ok, ça marche. J'utilise les endroits pauvres, les convoyissements, les... Rha, de nuit, ça va être flûte, hein, parce que... C'est dans les désondres. Ouais, sûrement pour ça, avec ta raison. Bon. On avait les anciens portes-manteaux qui permettaient sûrement d'accrocher l'envestreau. Et si on ouvre la porte, ça, c'est un peu pire. Voilà. Il y a une pièce sur la gauche. Donc, pareil, ouais. Ah, ça devait être une salle de main, ici. Encore une... Ouais, un petit point d'eau. Et on a quand même une petite vue sympathique sur la... On est sur la barrière, je vous le dis, t'as vu. Il y a la route qui longe. Ouais, c'est ça. La route qu'il y a. Là-bas, ça doit être celle qui mène... ...à l'autre côté du sanatorium. Bon, bah, c'est parti. Merci Clément. Donc là, ça a été bien défoncé, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, là, dans le petit coin ? Les maçons, qu'on peut en finir le chantier. Ah, les maçons. Toujours les maçons. Il commence quelque chose, il finit de jamais rien. C'est gros, faisons. Bip ! D'accord. Alors, c'est quoi ? En fait, c'est un puits de lumière et ça revient là où on était... Je vais essayer de filmer, il n'y a plus de fumier. Il y a son poupier. Je ne vais pas pouvoir filmer des masses. Ok. Je ne vais pas pouvoir filmer des masses. C'est vrai que j'ai un gros bazar. Et toujours notre fameux copain de toilette. Ça marche. Et ça fait quand même des sacrés couloirs. Punaise. Ça fait quand même des sacrés couloirs. Comme vous l'aurez peut-être entendu, à ce moment de l'enquête où d'ailleurs nous sommes deux jours pour effectuer une visite du bâtiment, sans pour autant inviter d'entités à nous rejoindre, une voix se fait entendre. Une voix féminine. De plus, j'ai l'impression qu'elle appartient à une jeune fille. Je vais vous faire écouter le passage qui a été capté d'ailleurs par mes deux caméras. Ce qui reste troublant, c'est que nous ne l'avons pas entendu lorsque nous nous trouvions à l'étage. Je l'ai remarqué lors du montage et ça m'a sauté aux oreilles. On peut entendre une série de mots de prononcés par la même personne avec une intonation vraiment particulière. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous nous trouvons dans un complexe de bâtiments gigantesques, abandonnés, ceinturés par une forêt dense. Les seuls bruits venant des alentours sont dus à un groupe d'individus adultes jouant à l'airsoft ou open ball. Et de plus, je vois mal une fillette ou une jeune fille venir traîner dans le coin assez glauque. J'ai l'impression que la phrase prononcée ressemble à un... Je veux pas. Je veux pas. Enfin, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, nous ne l'avons absolument pas entendu sur place. Le bâtiment dans lequel nous sommes était anciennement un lieu de convalescence pour les femmes et les jeunes filles. Coucou. Je vais essayer de l'ouvrir. Oh, la porte, il fait un ruil dégueulasse. Ah, là, d'accord. Je la reprends sur moi. Ça, il faut ouvrir les portes, c'est pas facile. On va faire un selfie. Ça marche. La lame de chambre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on ne ressent rien de particulier. On visite vraiment deux jours. Je pense que, de nuit, ce bâtiment, il peut être quand même intéressant. Parce que, du coup, ça peut... Peut-être qu'il y a une histoire un peu dramatique, je n'en sais rien, mais en tout cas, le bâtiment, il pète quand même. Allez, moi, c'est petite large. Allez, le bâtiment, il pète. On a plein de petites pièces succinctes. On va essayer de l'ouvrir, ça. Comme on peut. Ça a été magnifiquement tagué. Il y a un kyste qui est passé par là. Il a dû y avoir un beau kyste à la couille. Ça sera coupé au montage. Et on a un super respirateur compact. Donc là, c'est vraiment... Je ne vais peut-être pas trop marcher là. Je ne vais peut-être pas trop marcher là. Parce que je viens d'apercevoir que le parquet, il est complètement rabat. Et mon pied s'enfonce, littéralement. On ne va pas passer par là. Ça serait un peu trop dangereux. J'espère que les photos se rendent nettes. Attention à toi, ça n'a pas l'air super solide. Oui, je ne vais pas passer par les photos. Ça marche. Et donc... En fait, ils ont fait la même refugération. C'est-à-dire que c'est une petite chambre avec la salle d'eau. D'accord. Voilà. Ça marche. Et donc là, on est sur l'étage supérieur qui a l'air tout à fait sympathique. Ah, il y a des gens qui ont entrepris de repeindre. Mais apparemment... Ça doit être un peu de gueule et vie. Ici ? Oui. Ou peut-être plutôt la pièce en a. Quoi que vrai, tu as peut-être raison. Oui, c'est ça. Il y a une petite télé, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il y avait des télé. Ou un petit foot. Ah, un petit foot. En tout cas, les lampions de l'époque servaient de la gueule. Ah, oui, t'as raison. Au moins, il y a de la vie ici. Allé voir. C'est sponché. Ah, ouais. Ça roule. Bah, écoute, je te propose de... Oui, on va continuer la visite de ce bâtiment. J'aurais bien voulu quand même tenter une petite petite gosse box. Pourquoi pas. C'est très intéressant, ça. Ça ne bouge pas, j'arrive. C'est vrai que c'est... C'est très intéressant. Alors, si c'est très intéressant, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Allez, c'est de place là-dedans. Alors. Petit mécanisme. On dirait un passe-plat. Alors, effectivement. Non, c'est ça, c'est un passe-plat. C'est un passe-plat. Et du coup, tu sais nous expliquer à quoi ça servait ? à faire remonter d'un étage à l'autre les... sûrement les plats préparés pour les résiduants. Les plats préparés ? Oui. Et tout ça, une grosse armature en métal pour juste des plats réchauffés. Ou peut-être le linge ou quoi que ce soit. D'accord. Bah putain, je n'aimerais pas tomber en bas. Ou peut-être le linge. Ouais, t'as raison, mais c'est... c'est bien de le noter. Bien. C'est quand même dommage que ça soit étallé comme ça. Bah, si tu veux, je te propose, au pire, on peut se mettre ici, dans cette pièce là, pour se faire une petite séance de Ghostbots, ça peut être intéressant. Bah écoutez, on prépare le matériel et on se reprend tout de suite. bon, bah ça marche. Du coup, on n'a pas pris l'enregistrement numérique, donc on va juste faire une petite séance comme ça et ça ne sera enregistré que par la caméra. Donc, ouais, Clément a ressenti, en fait, il vient de me expliquer qu'il a ressenti quelque chose dans cette pièce. Donc, on va voir si ça peut être fait quelque chose. Bonjour. Je m'appelle Emilien, et je suis en compagnie de Clément. Et on est venu ici, non seulement pour vite un petit peu les lieux, mais pourquoi pas, je vais discuter avec vous, et simplement, en tout sympathique. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? On entend des choses, mais c'est quand même la résoudre. Il faut savoir si... Il faut savoir si d'ici, ça ne capte pas très bien. Je vais poser... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Clément m'a dit qu'il avait ressenti quelque chose. Est-ce que vous en êtes la cause ? Nous ne sommes pas là pour vous déranger. On compte revenir de nuit, cette nuit, pour essayer d'élaborer un contact avec vous. Beaucoup d'enquêteurs sont venus dans les lieux, et apparemment, on a réussi à rentrer en contact avec des anciens résidents. Est-ce que vous en faites partie ? Non, pas de rien, pas de mieux. Je ne sais pas si vous nous entendez. Si vous êtes là, s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pourriez taper contre un mur, faire un bruit, pousser une porte, pour qu'on sache que vous êtes là avec nous ? Je ne vous ai pas expliqué, mais ce petit appareil, c'est une Space Box. Ça permet de communiquer avec nous. Vous pouvez très bien vous pouvez parler grâce à cet appareil, et on peut vous entendre. et on va le voir. On ne va rien. Bon, on verra, on va s'arrêter cette nuit. Merci, si jamais vous avez essayé, on repassera cette nuit. si on peut entendre les choses. Si on peut entendre les choses. parce que Clément, justement, on a ressenti des choses et on a préféré s'installer directement ici pour faire une première séance. La Ghost Box, c'est un travail qui se fait à la maison, en fait, au montage, à la réécoute. Sur place, on peut entendre certaines voix, certaines choses, mais ça reste un petit peu compliqué. Lors de cette petite séance, donc, il y a vraiment deux points qui ressortent, deux séries de mots, des phrases vraiment percutantes et indiscutables. Notamment la première, quand je demande sur place s'il y a quelqu'un avec nous, et là, on a clairement un nom qui sort, c'est Mohamed Afmoun. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? C'est assez clair. Et la deuxième vraiment indiscutable, c'est, ça arrive juste après d'ailleurs, vous prenez des photos. C'est une question. Et on entend clairement une phrase prononcée par un autre homme. C'est une autre voix masculine. Vous prenez des photos. Donc là, c'est vraiment incroyable, sachant que Clément, autour de lui, je vais vous montrer un appareil photo et qu'il a pris une série de photos un tout petit peu auparavant et d'ailleurs, il n'y avait rien sur les photos, rien n'apparaissait. Mais c'est assez troublant. Pour le reste, ça reste de l'interprétation. Donc, vous pouvez vous faire votre propre idée et puis l'enquête continue. On vient de terminer la séance. Enfin, la petite séance improvisée de Ghostbox. Et du coup, Clément a ouvert une porte qu'on n'avait pas vue. Moi, j'ai vu un petit jour, en fait, on n'avait pas la porte. C'est parce qu'on est monté les marches tout à l'heure et du coup, il se trouve que là, on a les plumards. Et c'est pas vraiment chaud pour dormir là, cette nuit, en fait. C'est comme les deux places. Ouais, il y aura les deux places. On a un joli dessin qui peut faire très peur la nuit en infrarouge, je pense, d'un beau visage. Splendide. Magnifique dessin. Magnifique croquis. Et celui-là aussi peut faire vraiment flipper la nuit. Heureusement qu'on les a vus maintenant. Et là-bas, je crois pas qu'on a fait le tour d'une autre soin. On a peut-être oublié quelques pièces, mais bon, c'est vrai qu'elles se ressemblent. Et bah, ma foi, j'ai bien envie de dire qu'on se retrouve en branche. Et bien écoutez, on va voir ce qu'on fait. On va se replier un peu à la voiture. On va voir ce qu'on fait si on attend la nuit ou si on se fait une petite balade dans les alentours en attendant que la nuit tombe. Il est, je vais vous dire l'heure. Et à mon avis, il va falloir attendre un petit peu quand même. Il est 19h tout pile. La nuit va pas tomber avant 22h, 22h30. Et bah, ça y est les amis, nous y sommes. Il fait nuit noire. Il est pas loin de 22h36, 22h37 même, pour être précis. Il fait nuit noire. Donc c'est vrai qu'on a éclairé sur le parking, donc c'est plutôt pas mal. Mais pour vous dire, c'est que le bâtiment qui se trouve devant nous, peut-être à une trentaine de mètres, et bah, on le voit pas du tout. Donc ce que je vais faire, pour que vous le voyez bien, je vais passer tout de suite en infrarouge. Et vous allez voir tout de suite, devant vos yeux ébahis, notre beau bâtiment où nous allons passer une partie de la nuit pour faire l'enquête. Voilà. Bah, c'est tout autre chose de nuit. Qu'est-ce que t'en penses Clément ? Ouais, c'est différent. Ah bah c'est différent. Le gros sac, on l'a pris du coup ? Magnifique, c'est sympa. C'est tout à fait différent. Bon, je ne sais pas si vous allez encore me voir, je vais peut-être allumer ça en attendant. La petite lampe, histoire que vous voyez, peut-être, ça marche. Et moi, ça me permet de voir pas du tout de plus. Voilà, c'est vrai. Ouais, j'avoue, là, le bâtiment, sans déconner, il faudra faire vraiment attention où marche, et c'est vrai qu'on voit rien du tout. Et puis c'est désert, il n'y a personne autour. Ouais, c'est assez... assez balèze. Il fait vraiment nuit là-dedans. Si j'éteins le mode night shot, autant vous m'en dites, vous voyez rien du tout. On éclaire avec nos lampes, quoi. Ouais, on voit rien du tout. Il faudra s'il éteint ta lampe. On voit encore un petit peu avec l'éclairage. On sort de parking. Et là, je vous avouerai que... Bah, on n'y voit rien du tout. Il fait vraiment nuit. Et voilà. Ok, ça marche. Bon, bah, ça roule. Attention au panneau. Du coup, j'ai toqué tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais on va quand même retoquer. C'est toi ? Bonsoir. On est passé déjà tout à l'heure. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on repasse. Cette fois-ci de nuit. Pour toujours espérer pouvoir entrer en communication, en contact, avec les résidents de ce lieu. Ah, c'est vrai que... Je ne sais plus où était la cave. Alors, il y a quand même des petits commandaires, ça, il faut le savoir. Je ne sais plus trop ce qu'il y avait par là. On va refaire une petite visite de nuit, quand même. Avant de passer totalement... Ah, on est vraiment dans la jungle. On n'y voit rien du tout dehors. Punaise. Oh, il y a des bruits bizarres. Là, il y a une porte. Ah, ma foi, je n'ai pas spécialement envie d'ouvrir, mais... Pourquoi pas. On n'avait pas fait cette partie, là, il me semble. On est descendu directement. Je me permets, je toque quand même. T'as entendu derrière, non ? Non. Ok, ça marche. Ici, là, quoi ? Ouais, c'est... Ok, ça roule. Ça marche. Et là, on n'y voit rien du tout dehors. Ok, ça marche. Bah, du coup, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... C'est qu'on va... On va se poser, je pense, en plein milieu. Est-ce que t'es chaud pour la séance de Ghost Box ? Je pense, pour commencer, sur les marches du coup... Donc là, non, ça, c'est moi. Sur les marches, ici, ça peut être intéressant. On peut avoir une bonne raisonnance. Et ça peut être pas mal pour... Et puis, ça peut jusqu'à l'avoir. C'est des très longs couloirs. On passera en enfreur rouge après. Euh, ça marche. Cette première séance de Spirit Box, cette fois-ci de nuit, ne donnera pas grand-chose. Quelques voix, quelques phrases. Je vais vous faire un rapide aperçu de cette séance qui a duré pas loin de 25 minutes. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième partie de l'enquête où je me trouverai seul, restera pour moi une expérience des plus troublantes. Attends, du coup, je vois pas où se trouve l'infrarouge sur ma caméra. Euh... C'est putain pas ici. Qu'est-ce que ça marche ? J'ai... Ben écoute, c'est bon, on peut éteindre. On se retrouve dans la totale obscurité. Ok, ça voilà. Mais l'ambiance est un peu différente. C'est pas putain de bosse. C'est pas putain de bosse. On me voit, on me... Bien ça. Je m'appelle Mignon. Tu m'entraînes mon ami ? C'est bon. C'est bon. On est évolu tout à l'heure. C'est un guide. Je n'en ai pas obligé. On est évolu déjà tout à l'heure. On est évolu déjà tout à l'heure. de ce qu'on peut voir sur les vestiges. Et le nom du bâtiment, c'est de mettre un... un ancien centre de repos. C'est ça ? Un ancien centre de repos pour les femmes. Et les gentilles. Est-ce que vous avez vécu les autres ? 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 Je ne sais pas si vous êtes en train de parler avec nous Mais je trouve qu'on n'entend rien du tout On ne sait pas si vous êtes en train de parler avec nous Est-ce que vous pouvez faire un signe ? Fermez-vous quand vous étiez sur le respecté contre un mur Je vais éteindre l'appareil et je vais vous reposer la question sans le bruit Je ne sais pas si vous avez compris ma question Je vais vous demander, est-ce que vous pourriez, si vous êtes là Si vous le voulez bien d'abord Faire un bruit Pousser une porte Taper contre un mur Quelque chose qu'on pourrait entendre pour savoir que vous êtes là avec nous Alors c'est con ce que je veux dire, je viens d'entendre marcher Mondeur, tu as un mot de gravier Du coup, remarquons la suite de l'enquête Donc on a entendu des petits bruits Comme s'il y avait du monde Enfin, du monde extérieur plutôt Mais on a regardé, il n'y a personne Du coup, on va se permettre de monter aux étages Je serais pour aller voir la petite caisse de moi où tu as ressenti des trucs Ça pourrait être tout à fait intéressant, je crois que c'était par la droite Ouais, tu vois, j'entends encore du monde Je vais me permettre de ne pas faire bruit Après, je ne sais pas si c'est chiant Bon, il y a peut-être des voisins dans le coin Un petit bruit Je ne sais pas du tout Je ne sais pas si la caméra ici est aminée Je vais faire le test Ouais, ça va Ça marche Bon, ben écoute On va essayer d'aller par là Donc ça Allez, ma lampe aussi qui bricole C'est un truc de dingue Ça roule Bon, ben écoute, moi j'ai éteint ma torche Donc j'ai laissé une petite lampe au minimum Histoire que vous voyez quand même nos réactions Mais là, je me dirige dans un endroit Et c'est vrai qu'on ne voit que d'un On ne voit rien du tout Ça brille d'abord Ça va être le reflet d'une fenêtre Ouais, c'est quand même assez glauque Ah, j'ai retourné en boue de boue de droit C'est moisse Ok Tu ne veux pas éteindre ta torche ? Ah, d'accord, donc c'est la mienne qui éclaire mon temps ? Oui, c'est ça Ouais, c'est bon Je vais prendre une porte Ça m'embête parce que la mienne éclaire quand même beaucoup Ah, attends, ok, bon, je vais faire un truc Voilà, là, voyons On est plus dans la nuit On voit Je vais essayer d'éclairer au minimum Voilà, là, on ne voit que d'un On ne voit rien devant nous Suis-moi si tu peux Ok, ça marche Là, on a une porte qui est à moitié ouverte Putain, on va être que dalle Oh, on ne voit rien du tout Bon Est-ce qu'on va parler à ce qu'il y avait par ici ? On va te permettre de toquer quand même Oui, je t'ai fait le talent Je n'arrive pas à mettre la porte Ça va passer avec la caméra Ok, ça marche Après, je me file un peu de main pour voir les plaques Je te remercie Je ne passe pas du tout avec les deux basins Ok, ça marche Bon, si tu veux couper ta caméra Si tu veux couper ta lumière Putain, c'est long Je n'ai pas l'impression qu'elle était ouverte tout à l'heure des portes Euh... Si Il ne faut pas faire de bruit Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir ? Ça, c'est les branches qui tombent, ça engle ? Pour l'instant, je n'entends rien de particulier C'est vrai que c'est glauque, on ne peut que d'un Là, il y a une pièce J'aime perdre J'aime perdre, j'aime perdre de rentrer quand même Hop là C'est vrai que j'aurais quand même assez bien à me déplacer avec l'imprunt rouge J'imagine que je ne peux rien voir Est-ce que je peux te laisser ouvrir la porte ? C'est vrai qu'il n'y a plus de McDonald's C'est sympa, merci Hop là, mon frère Oh putain, la papillon, il me fait peur Ça roule En sortant de cette pièce, j'ai été effrayé par un papillon C'est vrai Mais il n'y avait pas que ça Je vais donc vous remettre la bande Et vous laisser écouter à nouveau Attentivement Hop là, mon frère Oh putain, la papillon, il me fait peur Ça roule Difficile à croire Mais j'entends bien la voix d'une femme Comme une réponse à mon bonsoir Je vais vous refaire écouter l'enregistrement En amplifiant le son Ainsi qu'en vous passant la bande De l'enregistreur numérique Qui continuait de tourner Lors de cette partie de l'enquête Hop là, mon frère On va des lagos Oh putain, la papillon, il me fait peur Ça roule Oh putain, la papillon, il me fait peur Ça roule C'est sympa, merci Hop là Bonsoir On va des lagos Oh putain, la papillon, il me fait peur Ça roule Allez, c'est parti Coup de théâtre On entend absolument rien sur l'enregistreur numérique Je me suis passé la bande dans tous les sens Avec des sons plus aigus, plus graves En descendant dans toutes les catégories Le son, il n'y a absolument rien sur la piste On entend clairement le bonsoir sur mes deux caméras La caméra principale que je vous ai fait écouter Ainsi que la caméra qui filme mon visage Mais je ne vous ai pas mis la bande Tout simplement parce que la qualité On l'entend si vous voulez Il n'y a pas de soucis Mais c'est un peu plus faible Donc je me suis vraiment axé sur la caméra principale Où j'ai un micro externe Qui m'a coûté quand même un petit peu plus cher Et c'est un truc de dingue Ça ne colle pas à l'enregistreur numérique Il n'y a aucun bruit On pourrait très bien penser à un grincement de porte Mais ce n'est pas possible Parce que la partie où justement on entend le bonsoir Et bien sur... Si vous collez J'ai collé justement les deux parcelles Les deux morceaux Avec l'enregistreur numérique Et la caméra qui filmait justement Au même moment On n'a rien Il n'y a pas de bruit de porte Il n'y a rien Ça reste inexpliqué Enfin je... Je ne sais pas Quoi qu'il en soit L'enquête va poursuivre Je ne vais pas tarder à être seul Dans ce bâtiment Et on verra bien ce qu'il s'y passe Ouais j'avoue l'infrarouge il est quand même bien balèze Ok Donc là on va arriver Dans la salle où T'as ressenti quand même des petites choses Et euh... Et moi j'étais chaud pour faire Une séance De spiritbox là-dedans Alors c'était... Oh putain Je vais me permettre de nuer ma torche quand même Ok ça marche Ouais ok C'est vraiment flippant Hop là Là-dedans qu'est-ce qu'il y avait ? Ok là Hop là Le micro qui prend Un petit coup Hop On va mettre le moumouit Ça rentre Ah putain Le sale moumou Je n'ai pas eu Ouais ok On est carrément Dans les bois Bon bah ça marche Bon bah ça marche Je vais attendre Mal en torche Et on se replonge quasiment Dans le noir intégral Euh... On va refaire Oh punaise C'est quoi ça ? Non c'est rien Ohlalalala Les tags ils sont violents ici Les tags ils sont violents ici Je viens de voir C'est quoi ça qui brille ? Non c'est le cartel Là je regarde Ok donc c'était par ici La pièce que tu... C'est simple ? Hum Ok ça marche Non Si tu veux bien être un tholopiote On se replonge un peu plus dans le noir et l'obscurité Ok ça roule Donc c'est ici qu'on a effectivement ressenti des choses Du moins que les membres Ça roule Ça roule Ouais c'est bon mais La atmosphère est quand même Un peu glauque Sachant qu'on est... Non Ok ça marche Alors qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux consommer les portes ? Pour être plus peinard ou... Peut-être oui Ouais tu veux ? Au moins celle-là Ouais ça marche Je t'aurais bien proposé de fermer cette porte là Mais à mon avis ça va être compliqué effectivement Ça baigne Du coup ça c'est bien Bah écoutez On va se remettre en position comme tout à l'heure Et on va essayer de se faire une séance de spirit box Enfin de spirit box Pas facile à prononcer Avec une vision Une vision du couloir Et moi je vais me mettre dans le couloir Comme ça si on voit des choses derrière Ça sera très bien Et comme ça Clément si tu veux Tu pourras... Tu pourras te mettre dans l'objectif Et comme ça tu me diras Si tu vois quelque chose Ecoutez c'est parti On prépare le matériel Et on s'installe Ça marche maintenant Je vais le mettre en position Si tu vois quelque chose Hop là Parce que du coup le couloir est là Et il met sur le gros couloir Un peu bizarre Malgré une configuration tendue C'est à dire que Clément ayant déjà ressenti quelque chose dans cette pièce Qui est vraiment vraiment glauque Plus moi qui me trouve au fond du couloir Qui mène justement aux abords de la grande allée Qui va de l'allée gauche à l'allée droite Donc un immense couloir ténébreux Parce qu'il fait vraiment nuit Je vois pas ce qui m'arrive derrière Malgré cette configuration vraiment spécifique au tournage Et bien il s'est avéré qu'il n'y a rien eu J'ai juste repéré une anomalie visuelle Celle que je vous ai mis avant Ainsi qu'une autre qui arrive pendant le tournage Je vais d'ailleurs vous la mettre Mais ça sert à rien que je vous mette la séance entière On a rien eu Vous pouvez envoyer quelques mots Une phrase Vient vers cet appareil Et vous pouvez l'entendre Vous voyez Ce ru est quand même fantastique Il est très grand Comment se fait-il qu'il ait été abandonné comme ça ? Voilà, j'ai ressenti quelque chose, je ne sais pas si tu as vu quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est bon. Ça dépend pour mon air. Ouais, il y a de l'air qui t'asso. Ouais, ok. Ok, ça marche. S'il y a quelqu'un avec nous, présent ici, ou présente d'ailleurs, car j'ai dû comprendre que c'était un lieu... Ah putain, j'en ai vu au dessous de l'arrière. Je vais me mettre en face du couloir. Donc là, je suis... Je peux être devant vous. Je viens d'entendre comme un bruit de pas. Je ne sais pas si c'était vous. D'ailleurs, si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Un signe ? Ouais, c'est son voiture. C'est pas le vent. La séance de Spirit Box, là-haut, on n'a rien donné. On va redescendre par l'escalier et de la petite pièce. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est sympa, merci. Ok, ça marche. Donc là, on retourne dans la pièce avec le petit couloir. Je vais essayer de cheminer. Ça s'occuper. Ouais, j'entendais un bruit de bagnole. Je vais me permettre de sortir du patinant. On va voir ce que ça peut être. On a du mal à faire le point, la petite décanne. Il fait vraiment nuit noire. Je ne sais pas si la caméra fonctionne bien. Je me disais qu'est-ce que c'est que ça. Ça roule. Hop là. Bon, attendez. Oui. Bon, après, il y a des petits animaux, donc. C'est toujours un peu flippant. Mais, pour le moment, on n'est pas resté bien autour, mais on n'a rien vu de particulier. C'est très cool si tu peux prendre des photos de l'extérieur, éventuellement. Sachant qu'il nous reste encore pas mal de choses, notamment la cave qui risque d'être assez compliquée. La scène qui va suivre reste pour ma part inexplicable. Difficile à croire. Avant de vous laisser visionner, je tenais à vous dire quelque chose. Partir, enquêter, chercher des réponses aux questions, ramener des preuves audio, mais aussi des images, reste l'objectif principal d'un enquêteur du paranormal. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de filmer un fantôme, une aura, un spectre. Quoi qu'il en soit, la caméra a bel et bien capté quelque chose. La caméra a beaucoup de mal à... Elle fait des trucs bizarres la caméra, elle ne l'a jamais fait ça. Bah ouais, c'est pas sensé, tout à l'heure ça ne le faisait pas. Bon, c'est rien de particulier, c'est un bug caméra, donc je vais éteindre l'enregistrement et la recommencer. Mais là ça fait des lignes... On ne l'a jamais fait ça. C'est pas les lignes. Bah ouais. Je ne sais pas ce que j'ai filmé. Nos puissantes torches ne nous auraient pas permis de pouvoir cibler une si petite partie, comme précédemment sur le mur. De plus, Clément est occupé à prendre une série de photos. Il tient d'ailleurs son appareil à deux mains. Et pour ma part, je suis concentré sur les soucis techniques que rencontre ma caméra. Cela restera un mystère. Bon bah du coup, ça fait... On avait peut-être resté quoi, une heure dedans ? On a fait deux, trois séances. On n'a rien obtenu, aucun bruit. Bon, on a ressenti des vins et bêtes, des bruits de tongs. Des bruits de tongs. Du coup, bah on va changer la donne. Clément, il va m'attendre dans la voiture. Donc il promet, il s'engage qu'il frappe. Bah tu peux sortir de la voiture, mais tu essaies de pas faire trop de bruit. des graviers. Et puis il y a un minimum de bruit quoi. Et du coup, je m'engage là dedans seul. Parce que c'est vrai qu'à deux peut-être ça peut freiner, je sais pas, l'entité ou... Ou quelque chose. Donc à deux, c'est vrai qu'on a pas... On n'a pas entendu quelque chose. Du coup, on part en sol. Peut-être que ça sera plus facile pour eux de... De communiquer ou je sais quoi. Donc bah écoute, mon pépère. Il y aura un problème. Ouais, s'il y a un problème, bah Clément s'engage à venir. Rapido, si je crie. Mais du coup, maintenant, on se retrouve... Que tous les deux. Vous, le cas, la personne qui regarde. Et moi, et Clément, qui m'attend sagement là-bas sans faire de bruit. Et bah écoutez, que l'enquête continue. Et ouais, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Parce que déjà à deux, je vous avouerai que c'est... C'est un peu difficile. Alors je vais rallumer un petit peu mon copain qui est là. Pour pouvoir... Que vous voyez un petit peu. Et euh... Et bah écoutez, c'est parti les amis. Et maintenant, on va commencer à se mettre... En infrarouge. Allez hop. Vous avez bruit tout seul. C'est quand même un peu plus compliqué à gérer. C'est bon. On va très bien y arriver. Il n'y a pas de problème. Ouais. Je ne sais pas si vous allez en rebrancheuse pour le moment. Je vais me diriger dans le bâtiment. Il va être un peu plus compliqué à gérer tout ça. Attention les petites marches. Voilà. C'est vrai que tout seul l'ambiance n'est pas le même. Attention les petites marches. Voilà. Bon, on va reprendre sur soi au pire des cas. C'est parti. C'est très calme. Là, j'ai le cœur qui bat assez vite. On est en plein courant d'air. J'ai extrêmement froid. Et je vois qu'il n'y a que dalle. Je m'éclaire grâce à la caméra. On va à l'écran de la caméra. Donc c'est parti. Je vais me diriger par ici. Ah, je suis en plein courant d'air. C'est extrêmement difficile à gérer. Ok, ça marche. J'ai des très gros frissons. C'est parce que je dois être en plein courant d'air. Ah, il y a quelque chose qui a brillé là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai des gros frissons. Je vais lancer le K2. Ok, ça marche. Hop, je me remets. Je vais entendre des bruits par là. Et là, il va monter avec le K2. Je fais plein de courant d'air. C'est un truc de dingue. Il fait extrêmement froid. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est du courant d'air. Il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Et on va essayer d'aller à l'autre part là. Bonjour. Enfin, re-bonjour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Emilien. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ou si vous avez entendu. Et j'ai sur moi quelques appareils. Notamment des caméras qui peuvent permettre de vous localiser. De vous voir en infrarouge. J'ai avec moi aussi un petit appareil. Le K2. Qui parait, si vous passez à proximité, vous pouvez le déclencher. Et ça peut me permettre à moi de savoir que vous êtes avec moi. Donc n'hésitez surtout pas. Vous pouvez vous approcher de moi sans forcément me toucher. Mais touchez mon appareil que j'ai dans la main. Vous ne risquez absolument rien. Je ne suis pas venu ici pour vous embêter. Je suis venu ici pour prendre contact avec vous. Si vous ne voulez pas, je le comprends. Et dans ce cas là, j'aimerais que vous puissiez me le dire en faisant un bruit par exemple. Vous tapez deux fois contre un mur ou une porte. Pour me dire que je vous dérange et que vous voulez que je parte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez hop, on monte. Je vais monter à l'étage. c'est extrêmement calme tout à l'heure j'ai vu un reflet ici ça devait être le reflet de ma lampe je pense de ma caméra quoi qu'il en soit il y a Clément qui m'attend toujours dans ma bagnole je ne sais pas trop où je vais me poser je pense que je vais me reposer là-haut et on va aller voir directement allez c'est parti on grimpe ouais d'accord et là-bas c'est la pièce où on venait on a fait la ghost box écoutez ce coup-ci on va aller par là je tiens toujours le cadeau dans la main pour le moment j'ai rien vu de particulier bon j'ai quand même un petit torche dans la main j'ai entendu un bruit est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit on voit Clément qui me fait un appel de fer là-bas ça marche bon on va pouvoir continuer l'enquête ici j'ai les balcons j'ai ça il faut voir que je descende je pense que je vais m'installer ici je ne sais pas si c'est la meilleure solution sachant que je vais être un peu bloqué je suis en plein courant d'air donc je vais m'installer ici pour refaire une séance de ghost box à mon tout seul et essayer de voir si on arrive à entendre un bruit ce coup-ci ou quelque chose allez hop c'est parti j'installe le matériel bon c'est parti je vais me refaire une petite séance une petite séance je vais m'assourir deux spirit box ça c'est la megalith deux spirit box donc là je suis derrière les escaliers et derrière moi il y a un couloir qui part ici un couloir qui part ici et voilà on a ça la ghost box on a le K2 qui se trouve ici que je vais garder à côté de moi et d'écouter les amis il est temps de passer hop d'éteindre toutes les lampes voilà allez c'est parti oh le point tout est dans hop allez c'est parti on est dans le vent bonsoir est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi je suis tout seul ici dans ce lieu vous n'avez pas à craindre de moi donc je le répète encore une fois l'appareil que j'ai dans les mains ça s'appelle une Sir X-Bot ça me permet de vous entendre j'ai aussi un autre appareil dans les mains qui me permet de voir les variations de son électromagnétique donc si vous passez à côté ou vous touchez cet appareil je peux le voir n'ayez pas peur vous pouvez vous approcher de moi et de cet appareil toucher les appareils communiquer avec eux je vais aussi dans la poche un enregistrement énerique je ne sais pas si c'est vous qui avez parlé sensiblement l'appareil que je tiens la radio ça ne marche pas très bien en tout cas si vous essayez de parler avec elle je n'entends rien est-ce qu'il est possible dans ce cas que vous fassiez un bruit c'est vous qui avez dit c'est vous bon ? bon ? bon ? bon ? bon ? bon ? C'est flippant, je viens d'entendre comme des petits gémissements d'une petite fillette. Je ne sais pas si la caméra va l'entendre ou elle a entendu, c'était comme si quelqu'un pleurait. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Si vous êtes là, vous pouvez faire un bruit, cogner contre un mur, une porte, une poutre. C'est dingue. Je pense que ça grince. Ok, ça marche. Et je vais retourner dans la pièce où on était tout à l'heure avec Clément. Et je vais y aller seul. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez communiquer avec moi. Je vais commencer à me diriger. Allez, c'est parti. Je prends la caméra et on va aller dans la pièce. Mon enregistrement numérique est toujours branché. Si vous voulez laisser un message, une empreinte vocale, vous pouvez toujours le faire. C'est tout à fait possible. Il vous suffit de parler proche du micro qui se trouve sur mon pull. Donc n'hésitez surtout pas. On va se mettre tout ça en place. Pas toujours facile. On est de sécurité. Et voilà. C'est parti. On va se reprendre la petite lampe. Ok, ça marche. Je vais mettre la capuche parce que j'ai des petits frissons. Et j'aime pas trop ça. Ouais, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Au niveau de la caméra, il ne me reste plus que 24% d'autonomie. Ce qui est assez bizarre puisqu'elle était pleine. D'abord, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Ok, ça marche. Il fait vraiment mieux là-dedans. Oh putain. Ouais. Allez, c'est parti. On éclaire et on ira. Oh… Oh… , , , , Ça c'est les portes de tout à l'heure qui font un bruit. What the fuck ? C'est quoi ça ? Attends il manque une porte là ? Non c'est quoi ça ? Oh putain la flippe ! J'ai l'impression qu'il manque une porte comme si elle avait été arrachée. Mais ça devait être le même endroit, c'est tellement grand quand même que c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'à gérer tout seul, je vous avouerai que c'est très très difficile. Oh putain la chauve-souris ! Je sais pas si vous l'avez vu mais moi je l'ai bien vu. Et je vous avouerai qu'elle m'a fait un peu peur. Allez c'est parti, il me reste 22 minutes de tournage avant de changer la pile. J'espère ne pas tomber en panne. On va essayer de repasser dans la pièce de tout à l'heure. Redescendre, changer la pile. Faire un petit tour du propriétaire. Donc c'est quand même pas mon... Oh ça c'est moi. Ouais c'est le piachot d'arrière. Ok ça marche. Ah d'accord c'est derrière les deux portes, c'est un peu bizarre. Ici j'aimerais pas qu'il y ait quelque chose qui me saute à la tête des gnats. J'aimerais pas qu'il y ait des caméras bien. Ouf... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ici. C'est parti ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? Oh putain toujours le même truc qui m'a fait peur. Ouf... Parce que du coup en éclairant ça fait une ombre qui est vraiment affolante. Là par ici on peut pas trop rentrer. Pourquoi c'est défoncé là ? J'ose pas trop rentrer. Ça marche. Bah écoutez, on va aller... Par ici toujours. C'est le temps qui fait peur. Ok ça marche. Ça c'est la pièce. Et non. C'est pas senti super-anis tout à l'heure. C'est vrai que moi non plus. Oh putain la chauve-souris elle m'a fait trop peur. Oh la 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 la. Oh putain. La flippe. Ah la flippe. C'est pas que j'aime pas les insectes. Ils sont très très belles cette petite chauve-souris. Mais c'est pas trop l'envoi que je voudrais les voir. Ah on tourne autour. Petite coquine. Ça roule. Bah écoutez, on va... Prendre les escaliers. Là on a quand même une pièce aussi. On va essayer d'y rentrer quand même. Voilà. Un peu les boules par même. On va essayer de rentrer ça. On va essayer de descendre. C'est ici qu'on avait les dortoirs. Les dortoirs. On y voit que c'est là. Mon pote Clément il est par là-bas. Ça roule. Et donc là, ici, on a les dortoirs. Allez ouf. C'est ici que vous dormiez ? Dans cette pièce ? Oh la la la, la chauve-souris. Ça va pas être possible ça. Si elle me fonce dessus avec l'éclairage de la caméra. Ah c'est peut-être sûr que j'ai entendu junior tout à l'heure. Ah la la. Ah la la, on va me suivre. Du coup, je vais pas rester trop longtemps. C'est pas que j'aime pas les faussouris. Je vous avouerai que... C'est pas ma tasse de thé. Je vais redescendre. Des petites marches qui sont affreuses. Oh, sans casser la boule. Allez hop là. C'est vrai que la marche est toujours un peu délicate. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Je m'appelle Emilien. Ou Over. Over Slam. Est-ce que vous pouvez dire mon nom ? Hop. Ça fait un bruit affreux. Ça fait un bruit affreux. Je pourrais pas bouger la porte. Là, on avait la hache. Là, c'est son pépé. Un peu de pièces qui se barrent derrière. Et là, on avait la fameuse toilette. Et qui mène dehors ? Qui mène où les amis ? Vous savez où c'est que ça mène ça ? Ça mène à la cave. Vu le peu d'autonomie qu'il reste à ma caméra, je décide donc de retourner au véhicule, changer les batteries pour pouvoir continuer l'enquête. J'ai plus de piles. Il me reste que 16 minutes. Mais du coup, si je m'envole là-dedans, je préfère changer ma pipile. Par sécurité, je m'en retrouve pas sans caméra. Ça roule ? Ouais. T'es allé dans la salle du haut là. T'as fait ta sante de spirit. Ouais. Après, t'es parti au bout de l'aile, c'est ça ? Ouais. Après, t'es redescendu ou pas ? Ouais. Parce que je voyais plus de lumière. T'avais tout coupé ou t'avais encore ? Non, j'ai tout coupé. T'avais toujours ça ? Bah j'étais en night shot quoi. Et t'avais coupé la petite... Bah je l'ai réduit, histoire qu'on puisse continuer à... Ah ouais, donc je te voyais quand même. Ouais. Non, rien de particulier ? Bah je sais pas. Pourquoi ? J'ai cru. Soit c'est le lampadaire qui me faisait une tâche sur les yeux. Ouais. J'ai pu voir une silhouette passer sur la fenêtre au deuxième étage. Juste après la pièce de vie à gauche. Ouais. Et du coup après, j'ai re-regardé un peu. Ouais. Et il m'a semblé, mais encore moins sûr, revoir un truc. Je sais pas. Alors moi, ce que j'ai ressenti là-dedans, j'ai fait qu'une séance. Alors j'ai entendu, mais je crois que c'était une chauve-souris. Et j'ai entendu, alors c'était bizarre, de toute façon je l'ai dit. Les bruits de pas ? Ouais, ça j'ai entendu les bruits de pas. Des vrais pas ? Ou ça sont des ailes des chauves-souris qui tapaient sur la pièce ? Ouais, c'est possible. Il y avait plein, beaucoup de chauves-souris, donc j'en sais rien. Et j'ai entendu gémir. Comme c'est une petite fillette qui pleurait. Du coup, je le dis, de toute façon je me retourne. Et euh... Et je demande s'il y avait une petite fillette avec moi ou comme ça. Et après j'ai vu les chauve-souris, je me suis dit que c'est elles qui gémissent. Ça fait un bruit de... Ça fait des ultrasons, oui. Donc je ne sais pas trop. Donc c'est parti, on change les piles de la caméra. Si tu veux bien venir ici mon pépé. Tac. On va se mettre ça. C'est vrai que de nuit on ne voit pas grand-chose. Si je te mets à l'endroit, ça sera quand même plus la pépéine. Donc on a une autonomie... On a une autonomie de 121 minutes. Mais bon. J'ai des batteries chinoises, ça ne coûte pas très cher. Je ne sais pas trop pourquoi c'est... Pourquoi c'est... Et tu l'as refait les igoui-goui là quand tu es en i-shot ? Euh non, du coup il ne l'a pas refait. Un K2, non. Ça roule. Bon c'est parti, on fixe la caméra sur notre copain. Et on va pouvoir retourner faire l'enquête. Tac. Comme ça c'est pas mal. Le pare-soleil, on va se le remettre, ça sera quand même plus sympathique. Même s'il n'y a pas de soleil dans la maison. Donc du coup les piles sont changées. J'ai une autonomie de 117 minutes maintenant. Pour la caméra. Ça va être plus facile. Je vais repasser en infrarouge. Et on va aller essayer de se diriger directement vers la caméra. Bon je commence à connaître le chemin. Allez hop, pour la deuxième ou troisième fois. Hop là, je ne me tombe pas non plus. On va repasser là-dedans. J'ai toujours ma petite lampe dans la poche. Pas de gazo. Je vais la mettre dans la main. Quelqu'un souci. Ça marche. La cave se trouvait je crois. On va passer par ici directement. Attends, je vois absolument rien. Ça c'est moi. Et là il y avait quoi ? D'accord. Magnifique armoire, est-ce qu'on peut passer ? Ok, ça marche. Elle marche là. Je ne sais pas si cette porte là, elle était ouverte ou fermée. On va se permettre de l'ouvrir. Ok, un bruit affreusement horrible. Ok. On a une belle petite chaise pour s'asseoir et étudier. Ok, bonsoir. C'est extrêmement calme. Je ne sais pas si on entend. Ça c'est moi. Il y a des bouts de gravats. Alors j'essaie de me taire. C'est extrêmement calme. J'entends des bruits. Je ne sais pas. Je suppose que c'est une petite chauve-souris. J'ai quand même envie de faire une petite séance de Ghostbox avant de continuer. Au niveau du thermomètre, je ne sais pas si tu veux bien faire le point. On est à 18. Autrement dit, il fait quand même assez frais. Je repositionne tout mon matériel, notamment la Ghostbox. Et je vais refaire une petite séance dans la nuit, en infrarouge, sur les marches. Donc c'est parti. Un petit rapide contrôle de la température. Pour savoir si je vais avoir les fesses chaudes. Bon, je vais avoir les fesses à 19 degrés, quasiment. C'est plutôt pas mal. Je retente une séance de spirit. J'ai été remonté de temps sans plus de rire. Bon bah, en route. Je vais reporter une séance de communication avec vous. Avant d'appuyer sur mon appareil, pour le lancer, j'aimerais vous reposer des questions. Si vous êtes avec moi, est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Tapez contre un mur ou une pousse ou quelque chose d'assez facile pour vous ? Amé. La séance de la vie. Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire un bruit ? Pas mal. Car, j'avais eu envie de faire un bruit ? Pas mal. 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 un bruit que je pourrais percevoir par exemple ici il y a tout simplement des barrières au travail est ce que vous pourriez faire ce bruit là non je n'ai rien bon bah c'est parti je lance la gosse box on va faire une séance je vous rappelle vous pouvez communiquer grâce à cet appareil envoyer des mots des phrases que je pourrais entendre notamment vous pouvez très bien dire votre prénom et je pourrais l'entendre c'est parti voilà c'est parti je vous remercie je vous remercie Moi je peux faire les millions, enchanté. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui connaissez les opérations ? Boulez-vous, il y a la petite lumière, il y a la petite lumière, là-bas, t'as bouffé. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est-ce que c'est vous qui faites bouger dans les oreilles ? C'est-ce que c'est la petite lumière ? Allez-y pour commencer ! Apponcez-vous d'aide ! Je vais m'asseoir dans une marche et je m'attends que vous me répondiez. On va essayer d'attendre la communication ensemble. Je ne sais pas si vous essayez de faire tout à l'heure. Je suis prêt à prendre encore quelques minutes avec vous. Je vais m'asseoir ici et j'attends que vous arriviez à en prendre une communication ensemble. Voilà, bien soif en tout cas. Pose mon appareil par terre. N'hésitez surtout pas à vous en rapprocher, car ça je souhaiterais que vous êtes avec moi. Je vous le répète, j'appelle Emilio. Je veux dire une musique qui s'appelle Le Arbre. Je ne sais pas très loin d'ici. Je suis plus spécialement tendu pour vous rencontrer. Vous connaissez un petit peu mieux et il faut absolument mieux. Est-ce que vous pourriez me donner un nom, s'il vous plait ? Est-ce que vous pouvez répéter mon nom, Emilio ? Est-ce que c'est vous qui venez de donner mon prénom ? Il me semble abandonner, Emilio, c'est vous ? Nadia. Je suis toute en train de faire現在. Je ne sais pas ce que je vois. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Bien sûr, on a entendu Emilio. Qu'il a peur de l'entendre. Je ne sais pas ce que je vois. C'est dingue, je vais l'enfuisser dans ma poche avec une idée donc peut-être qu'on va l'entendre, on va l'entendre plus. Et toi aussi dans ma poche, je vous rappelle un enfuisseur à l'envier. Iber ! J'ai entendu le mot Iber, c'est vous qui avez dit Iber ? Je vais donner l'appareil, merci si jamais vous avez essayé de répondre à mes questions, d'être en contact, je vous remercie d'avance. Et je vais plutôt tenter de vous demander de faire des bruits, je vais donner l'appareil pour mieux vous entendre. Iber, je voulais vous demander si vous avez un message d'être passé. Merci, je vais arrêter l'appareil. Bon, déjà... Ok, je vais mettre ici, je vais m'asseoir. Est-ce que devant moi se trouve une caméra, en fait, qui filme dans la nuit, tout simplement ? Est-ce que vous pourriez apparaître derrière moi, à côté de moi ? Ouais, je vais m'en parler, je vais m'en aller. Non-mhaha, je vais m'en aller. Non. Non, non. Je pense que c'est chauve-souris surtout. Je vous avoue que ça fait un peu peur parce qu'elle est juste à côté des cheveux donc ça fait un petit bruit de vent dans les oreilles qui est ma foi assez désagréable. Vous pourriez faire ce bruit là ? Un bruit de métal en haut 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 ? Donc il est temps de prendre son courage à deux mains et puis de descendre. Je vais voir ce qu'il y a en dessous. Je vais essayer de ne pas tomber. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Certains resteront sceptiques quant au paranormal. Je ne cherche pas à convaincre quiconque mais à apporter des éléments de réponse et comprendre. C'est ainsi que nous refermons les portes de ce lieu, la maison du repos. Merci de nous avoir reçus. On va vous laisser tranquille ici. Nous on va repartir. Donc restez ici en paix. Merci. 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 Merci.